On le sait, Beyoncé n'a qu'à se reposer sur ses lauriers pour récolter le fruit de son dur labeur. Ainsi, la mère de Blue Ivy pourrait rafler tous les ramis cette année. Cela étant, le show business n'est pas la seule corde à son arc. La star peut aussi compter sur sa marque, Ivy Park. De son côté, son chéri Jay Z a d'autres chats fouettés. En effet, le rappeur aurait fait l'acquisition d'une société en rapport avec le cannabis. Grosso modo, le chéri de Beyoncé va faire fructifier ses revenus avec cette société basée en Californie. Et oui, dans cet état, le cannabis est légal, mais l'on ne vous apprend rien. Quoi qu'il en soit, Jay Z Carter a fait la paire avec P.co, qui compte séduire 90% des consommateurs de l'État d'ici 2020. Un projet ambitieux. En somme, le papa de Blue Ivy va donc se lancer dans une nouvelle aventure. Avec un nouveau projet baptisé Monogramme. Chose qu'il a annoncé lui-même à travers un document de presse. Un moyen pour le cher et tendre de Beyoncé d'endiguer les problèmes de guerre de gang, etc. Le but de Jay Z est de redéfinir l'industrie avec pour mission de consolider le marché. Mais pas que. Le nouvel entrepreneur aimerait aussi créer une société avec un impact mondial, a-t-il dit dans un communiqué relayé par Bloomberg. Aussi, les poux de Beyoncé voudraient investir dans des business de marijuana détenus par des minorités. Chose qu'il fera stratégiquement aux côtés de P.co. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501